... Bonjour et bienvenue sur Median TV. Le rôle du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité dans la région est de nouveau souligné par les Etats-Unis. C'est à l'occasion des entretiens hier entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue américain, Anthony Blinken. Entre les deux pays, également, le partenariat stratégique se renforce. Nous en parlons avec notre invité de ce matin. Il s'agit de l'analyste politique américain Calvin Dark en direct avec nous depuis Washington D.C. Bonjour à vous, Calvin Dark. Bonjour. Alors, une nouvelle visite entre les deux chefs de diplomatie marocains ou une nouvelle rencontre entre les deux partis et les Etats-Unis qui saluent le rôle du Maroc dans la préservation et la consolidation de la paix. Le Maroc, tout simplement, qui est aux yeux des Etats-Unis un modèle de progrès et de tolérance. Alors, quel commentaire vous en faites, Calvin Dark ? Oui, je crois que la visite récente cette semaine du ministre Bourita ici à Washington, c'est un autre pas, un autre étape dans les relations maroco-américaines qui sont approfondies et fortifiées ces dernières années, ces derniers mois. Et je crois qu'une des raisons, c'est que les Etats-Unis reconnaissent que le Maroc, c'est un leader dans la région pour la paix et la sécurité parce que l'instabilité, l'insécurité menace les intérêts du Maroc, bien sûr, des autres pays et peuples dans la région, mais aussi les intérêts américains sur le continent africain. Alors, les Etats-Unis savent que nous ne pouvons pas faire tout ça tout seuls. C'est pour ça qu'il faut des alliés de confiance. Et bien sûr, le Maroc, surtout en Afrique du Nord, c'est l'allié qu'il nous faut en ce moment. C'est l'allié qu'il faut aux Etats-Unis. Alors, cette visite a coïncidé avec la publication par le département d'État de son rapport sur les droits de l'homme. Et cette année encore, le Sahara marocain est inclus dans le chapitre concernant le Maroc et les Etats-Unis qui se félicitent, en tout cas qui saluent des progrès dans notamment la tenue des élections de 2021, entre autres, mais aussi dans la politique migratoire du Maroc. Donc, de très bons points vis-à-vis des Etats-Unis en ce qui concerne le royaume. Oui. Je crois qu'une des autres raisons, c'est cette coopération, par exemple, contre le terrorisme. Et les Etats-Unis, ils ont reconnu qu'il y a vraiment deux parties d'une stratégie efficace pour la coopération avec le Maroc, surtout pour l'antiterrorisme. La première chose, c'est la vigilance, parce qu'il faut être conscient qu'il y a toujours la menace du terrorisme, pas seulement dans la région d'Afrique du Nord, mais en fait dans plusieurs régions du monde. Et aussi, il faut une stratégie, une approche très approfondie à plusieurs niveaux. Et le Maroc a démontré que le pays a deux, la vigilance et l'approche pour avoir une stratégie antiterroriste efficace. Et tout ça, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie qui démontre le leadership de sa majesté le roi. Et je crois que c'est pour ça que les Etats-Unis, ils ont souligné le progrès que le monde voit au Maroc et surtout le progrès en matière de nos relations avec le Maroc. Deux pays qui semblent en tout cas emprunter un chemin irréversible en termes de renforcement de leur partenariat stratégique. Justement, ce partenariat stratégique, Calvin Dark, comment peut-il se renforcer ? Quel nouveau palier il faudrait aujourd'hui franchir dans cette coopération pour davantage solidifier, ancrer cette relation qui est, je le cite, l'une des plus anciennes pour les Etats-Unis ? Oui, une autre chose sur cette coopération que je crois que c'est très important, c'est la reconnaissance, bien sûr, du Sahara marocain par les Etats-Unis en 2020 avec l'ancien président Donald Trump. Et je crois que c'est important, bien sûr, pour le Maroc, mais c'est important pour les Etats-Unis parce que ce conflit entrave le développement, la sécurité, la stabilité dans la région. Et maintenant, il faut résoudre ce conflit. Ça, c'est vraiment une priorité pour le Maroc et aussi pour les Etats-Unis parce que ce conflit date plus de moins de mon âge, des années 70. Et ce conflit ne devrait pas exister en 2023. Alors, c'est pour ça que les Etats-Unis, ils ont reconnu les efforts de résoudre le conflit de la part du Maroc et on espère que les autres parties prenantes, l'Algérie et le policial, vont suivre le leadership du Maroc pour enfin résoudre ce conflit. Alors, cette coopération entre les deux pays qui se renforcent, on a ces derniers jours assisté quand même à un balai intense des officiels américains au Maroc, parmi eux le chef d'état-major général des armées des Etats-Unis, le général Mark Millet, mais aussi des sénateurs qui se sont succédés ces derniers jours à Rabat en visite. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre comme nouveau pas à travers ces visites ? Oui, ces visites, c'est le résultat, c'est le fruit de ce partenariat qui évolue avec les défis qu'il nous faut faire face aux Etats-Unis et au Maroc. Et ces visites des responsables de haut niveau au Maroc montrent, un, qu'il y a beaucoup de confiance en ce que le Maroc fait, mais aussi avec les visites des directeurs de l'FBI et les membres du Congrès, ça montre vraiment que ce partenariat a de valeur pour les Etats-Unis. Et je crois que surtout au niveau de la sécurité, les membres du Congrès, ils ont vu avec leur propre mesure le succès que le Maroc a eu en tant que sa stratégie antiterroriste. Et aussi, dans ce monde d'aujourd'hui, ils savent qu'il y a beaucoup de conflits où il faut un partenaire. Et le Maroc a déjà démontré que le pays est leader pour la paix, pour la sécurité avec ses voisins. Et aussi, je crois que pour les défis à venir, les Etats-Unis reconnaissent qu'il faut approfondir les relations maroco-américaines sur plusieurs niveaux. Alors, ces visites aux responsables américains et aussi la visite du ministre Britta Washington montrent vraiment que les Etats-Unis et le Maroc ont un partenariat très fort de longue date et qui évoluent avec les défis. Alors, qui parle du Maroc? On sait que le Maroc fascine aussi aux Etats-Unis. Au niveau de l'élite politique, on le voit en tout cas en ce qui concerne les officiels. Globalement, au niveau de l'élite politique américaine, quelle est la réputation dont jouit le Maroc aux Etats-Unis? Oui, je crois que déjà le Maroc a une réputation aux Etats-Unis pour être leader, mais aussi un pays stable, un pays ami depuis plus de deux siècles. Et je crois aussi que, surtout, j'ai vu pendant la réunion ou bien la conférence de presse avec Anthony Blinken et le ministre Britta hier qu'il n'y a pas beaucoup de pays où un ministre des Affaires étrangères peut venir et le secrétaire d'État américain peut dire des choses sur non seulement le progrès qu'il a vu au Maroc, mais le progrès avec les initiatives que les deux pays font ensemble. Par exemple, l'Africa Lion, où il y a des autres échanges sur le plan sécuritaire, le plan économique et aussi politique, parce que les États-Unis regardent le Maroc comme un exemple pour la région et des autres pays sur le continent et dans le Moyen-Orient. Et il y a les accords Abraham. Le Maroc a vraiment joué un rôle très, très définitif et important pour les États-Unis. Et nous ici, les membres du Congrès et aussi le peuple américain reconnaissent la valeur de cette amitié que nous avons. Une amitié qui date de très longtemps. Comme je le disais tout à l'heure, le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Alors, sur le plan économique, Calvin Dark, parce qu'on sait que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. On sait que les deux pays entretiennent un accord de libre-échange qui date maintenant de plus de 10 ans, ou en tout cas peut-être même près de 15 ans depuis lors. Mais on sent qu'un potentiel est là qui est encore inexploité, notamment du côté marocain. Sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enfin avoir les fruits de cet accord de libre-échange? Oui, je crois que la solution, c'est plus d'échange entre les États-Unis et le Maroc. Et ça, par exemple, les visites des responsables américains, ça fait partie de ces échanges qu'il faut. Il faut les échanges entre les secteurs privés des deux pays. Il faut les efforts et programmes, initiatives au niveau du gouvernement ici pour vraiment promouvoir les relations économiques avec le Maroc. Et j'espère dans l'avenir, on va avoir davantage de coopération entre les entreprises américaines et entreprises marocaines. Mais je sais que c'est difficile. Mais pour moi, je crois que la plus importante, c'est la stabilité et la sécurité. Parce que si on vraiment fait face à ce défi, ça donne confiance pour le secteur privé de vraiment investir au Maroc. Et j'espère aussi que les entreprises marocaines vont faire la même chose, investir ici. Ce n'est pas tout à fait… Ce n'est pas facile du tout, mais je crois que le Maroc et les États-Unis sont sur le bon chemin pour arriver à ce point où on maximise les bénéfices de la part de libre-échange. Justement, selon vous, sur la base de vos constatations ou de vos observations, quel type de secteur aujourd'hui peut permettre de donner une certaine impulsion à cet accord de libre-échange? Oui, je crois que surtout après la pandémie où on a voyagé beaucoup, surtout des Américains à l'étranger, je crois que maintenant, on se rend compte que l'importance de vraiment fortifier nos économies et avec l'accord de libre-échange, par exemple, je suis sûr que ça faisait partie du dialogue stratégique que le Maroc a avec les États-Unis. Il faut la continuation de ce progrès. Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, il y a un plan, il y a une stratégie pour y arriver. Et comme j'ai dit, j'espère que ça va continuer. Mais comme on a vu avec la visite du ministre Britta, ce n'est pas une tâche facile. Il faut des working groups, des visites de travail comme ça où tout le monde est autour d'une table. Il faut vraiment parler de comment est-ce qu'on va faire face à ces défis pour vraiment tirer tous les avantages possibles de la coopération, surtout au niveau économique. Alors, on reste sur le plan économique. On a vu que le Time Magazine a classé le Maroc parmi les 50 meilleures destinations à visiter, en tout cas en 2023. Avant cela, le Washington Post aussi avait fait le même constat. Sur le plan touristique, comment faire en sorte d'attirer davantage de touristes américains ici au Maroc? Oui, j'ai adoré l'article de Time Magazine qui parlait de rabat. Je suis rabatté, adopté. Et c'est vraiment, depuis très longtemps, c'est une ville magnifique. Mais il y a beaucoup de changements pour les arts, pour la culture, pour l'économie, le développement. Et nous sommes conscients de ça ici aux États-Unis. Et surtout après la pandémie, j'espère que davantage d'Américains vont voir ce que je vois chaque fois que je visite le Maroc et surtout ma ville préférée, favorite du rabat. Mais aussi, il y a des autres reconnaissances pour le Maroc et ces villes de la part des Américains, surtout après la Coupe du Monde, où pendant cette période, il y avait beaucoup d'Américains qui disaient qu'ils étaient africains, arabes, marocains avec l'équipe du Maroc. Alors, je crois que la plus importante, c'est de suivre avec cet élan pour vraiment, vraiment arriver à un point où le Maroc et les États-Unis peuvent avoir des relations, pas juste sur le plan sécuritaire, mais culturelle, le tourisme, l'économique, politique. Et je crois que ces réunions, ces visites, ce n'est pas nécessaire pour y arriver. En tout cas, c'est à suivre au cours de cette année 2023. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington, D.C., où on vous souhaite une très bonne fin de nuit. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada www.medianews.com